... Heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité à cette émission France 2012. Nous sommes à 4 jours seulement du premier tour de l'élection présidentielle française. Nous allons recevoir différentes personnalités. Premier invité sur le plateau, celui dont on parle beaucoup en France et dont le monde entier, une sorte de phénomène de cette élection. Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat du front de gauche, la gauche de la gauche, qui regroupe les communistes et un certain nombre de courants de la gauche. Nous allons vous rencontrer pendant ces 30 minutes. J'ai quand même une question. Est-ce que vous avez le sentiment, à 4 jours de cette élection, que les jeux sont faits et que le prochain président de la République sera François Hollande ? C'est l'impression qu'on a tous, parce que c'est ce que nous disent les sondages, sans discontinuer depuis bientôt 5 ou 6 mois. Et ça n'a pas bougé. De plus, nous avons l'impression que le sortant, le président Nicolas Sarkozy, dévisse, comme on dit dans le vocabulaire sondagier, et qu'il perd pied dans la mesure où sa campagne n'a pas réussi à compenser l'énorme handicap du désaveu qu'il y a dans le pays sur son bilan. Je parle du pays dans les milieux populaires, qui sont ceux que je connais. Et il n'y est pas parvenu. Et ce week-end, à la Concorde, son rassemblement n'a pas pris. Pourtant, on connaît la puissance de l'UMP, qui est un appareil politique extrêmement mobilisateur. Ils n'y sont pas arrivés. Donc tout le monde pense à cette heure qu'en effet, François Hollande est qualifié pour le deuxième tour et que la seule question qui reste, est de savoir qui sera qualifié au deuxième tour en face de François Hollande. Alors vous-même, je vais citer The Economist, donc le grand hebdo, qui titre l'énigme Mélenchon. Vous êtes parti à quoi ? 2% des intentions de vote ? 3%. Le Parti communiste a fait autour de 2% la dernière fois. Vous êtes donné comme le troisième homme potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une redécouverte des communistes où vous êtes un tribun. Au fond, vous avez fait cette campagne sur votre personnalité. Et le succès, c'est le succès Mélenchon et pas celui d'un camp politique. Alors c'est l'agrégation de beaucoup d'éléments. Mais essentiellement, on va le résumer en disant que c'est la rencontre entre une situation et une proposition politique. Cette proposition politique, elle rassemble, comme vous l'avez dit, dans le Front de Gauche de nombreuses composantes, dont le Parti communiste, mais pas seulement. Il y a aussi le Parti de Gauche, dont je suis issu, et d'autres formations. Et puis, ce Front de Gauche a, par sa méthode politique, en diffusant son programme, en l'ancrant sur le terrain, réussi à passer les moments qui, normalement, auraient dû voir sa disparition, tels que la primaire des socialistes, etc. Nous avons survécu à tout cela par un enracinement populaire. Et puis, dès que nous avons commencé à franchir une certaine étape de crédibilité, eh bien, la force rassemblée, nous l'avons projetée dans une bataille frontale avec l'extrême droite. Frontale, mais pacifique, avec l'extrême droite. Et je pense que, tout d'un coup, une espèce de sursaut s'est produit. On s'est intéressé davantage à nous. On a regardé ce que nous racontions. Et voici le moment politique. C'est que nous avons, en France, nos compatriotes dans le monde le savent, une angoisse aiguë de la situation, qui résulte à la fois de la crise écologique, face à laquelle personne n'a rien l'air de faire, et puis surtout de la crise financière, qui, en Europe, n'est pas terminée, et même ne fait que commencer. Donc, tout ça, ça a été le fond, plus un ultime condiment. C'est que, comment vous dire cela ? Les valeurs qui étaient, en quelque sorte, dominantes dans notre société depuis 10 ou 15 ans, ont perdu leur légitimité. C'est quoi ? L'argent, le profit ? Oui, voilà. L'argent, l'hyper-profit, une certaine arrogance et ostentation de la fortune, qui est insupportable, maintenant, en France, dans tous les milieux sociaux. Les gens ne supportent plus. Et en particulier dans les entreprises, jusque dans les cadres supérieurs, les gens ne supportent plus que l'entreprise soit dirigée par le financier. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je l'ai dit, vous vous intéressez beaucoup, la presse internationale. On va voir, vous avez donné récemment une conférence de presse avec ces journalistes. Et vous allez être naturellement attentif au fait qu'une journaliste grecque était très intéressée par le cas Mélenchon. On regarde. Imaginez un pays en ruines. Non, pas ce genre de ruines. Plutôt un État ruiné, à la casse, en banqueroute. Résultat en Grèce ces dernières semaines, c'était le bruit et la fureur. En France, le bruit et la fureur, c'est le crédo de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du Front de Gauche reçoit ce jour-là la presse étrangère. En Grèce, avec le 9e plan d'austérité et le refus populaire qui l'entoure, nous sommes en train de franchir un seuil. Au menu des discussions, mondialisation, délocalisation, lutte contre l'extrême droite et bien sûr, conséquence de la politique d'austérité en Grèce. Ça tombe bien. Ira Féloukatsi est là. Cette correspondante grecque à Paris a personnellement subi la crise dans son pays. Son journal vient de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc d'un gouvernement de gauche, d'un président de gauche ? Concrètement, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que quelque chose puisse changer pour le peuple grec que vous soutenez ? Alors, il y a débat à gauche, madame, vous l'aurez observé. Supposé que ce soit de la droite, vous n'avez rien à attendre, puisque eux, c'est clair, ils pensent que c'est comme ça, que c'est bien et que vous le définissez. Peu convaincu, notre consoeur revient à la charge. C'est la révolte. En dehors de la révolte des rues et des bâtiments qui brûlent, qu'est-ce que peut faire le peuple grec et les grecs ? Non, attendez. La cause des problèmes grecs n'est pas les bâtiments qui brûlent ni la révolte. La cause, c'est le gouvernement Papa Andréou, le gouvernement de droite qui a précédé et l'actuel gouvernement Papa Demos qui cède. Madame, si j'étais le Premier ministre grec, je mettrais la Grèce en faillite. Voilà. Et la discussion s'arrêterait immédiatement, parce que les autres préfèreraient signer n'importe quoi plutôt que de voir la Grèce en faillite. dont ce qu'il faut, c'est du courage pour ne plus accepter d'être étranglée. Ça m'a convaincue. J'étais un peu perplexe, réticente au départ, parce que je l'avais toujours vue sur un angle de quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit des choses un peu mauvaises sur la presse. Donc, vous savez, ça harte un petit peu. Je trouvais qu'il était excellent. C'est un excellent orateur. Dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de vérités et il y a beaucoup de solutions. Ce qui semble être très important, c'est que Mélenchon, il représente la gauche communiste et au-delà. Il a pris d'une certaine façon la place du Véjean-Cenon en y allant de façon plus virulente. Est-ce qu'il aura le même pouvoir quand la gauche viendra au pouvoir ? C'est à voir. Est-ce que ce qui se passe actuellement en France avec vous peut au fond se reproduire dans d'autres pays européens ? Et on rappelle, il y a 27 pays, il y en a 20 qui sont à droite actuellement. Est-ce qu'il peut y avoir des Mélenchon, si je puis dire, dans d'autres pays ? Oui, c'est inéluctable, car le vieux continent ne supportera pas ce qui est en train de se tramer. Bon, là, nous avons l'exemple crève-cœur de la Grèce. C'est une souffrance gigantesque. L'Espagne, le Portugal... Les Italies sont en train de prendre le même chemin, et une démonstration est ainsi en train de se faire, qui est que ça ne sert à rien de faire des sacrifices et de se serrer la ceinture, parce qu'on passe d'un plan d'austérité à l'autre, et ainsi qu'on l'avait démontré au début de la crise, cette politique d'austérité conduit à un étouffement de l'activité, donc l'augmentation des déficits publics, donc l'augmentation de la Grèce, de la dette, et donc la Grèce se trouve aujourd'hui dans une situation de pire que de l'année. Vous mettriez le pays en faillite ? Non, j'ai voulu répondre à cette personne qui m'interrogeait que le prêteur a un pouvoir, celui d'augmenter son taux d'intérêt, mais l'emprunteur a aussi un pouvoir, celui d'appuyer sur le bouton et dire « bon, on ne paye plus ». À partir de là, normalement, il y a un rapport de force et tout le monde devient raisonnable, car, voyez-vous, la situation n'est pas raisonnable. Que la Banque Centrale Européenne prête à 1% à des banques qui ensuite vont prêter à 18% à la Grèce est une histoire de fonds, et qu'ensuite la Banque Centrale passe derrière et rachète sur le second marché des titres de la dette, au point qu'aujourd'hui elle encaisse des intérêts de la dette grecque, on marche sur la tête. Donc moi, j'ai dit depuis le début qu'il fallait couper le circuit, que la Banque Centrale Européenne prête directement à la Grèce, et dans ces conditions, la spéculation devient impossible. Bon, c'est ce que précisément on ne veut pas faire. On m'a dit au début, « Monsieur Mélenchon, ce que vous proposez, c'est de la monnaie de singe ». Entre-temps, la Banque Centrale Européenne a prêté 1 000 milliards d'euros au système bancaire européen, dont personne n'a vu la couleur, ça n'est pas retourné en l'économie, car, est-ce qu'on peut arriver à le comprendre, cet argent, les banques venaient de le recevoir de l'ABCE, elles ont été le replacer à l'ABCE, et par-dessus le marché, lui ont vendu des titres de dette pourris, si bien que l'ABCE est une espèce de caisse de défaisance du mauvais papier européen. Tout ça est absurde, alors qu'on dispose du moyen, en interrompant la spéculation, de redonner de l'air à chacun de ces pays. Jean-Luc Mélenchon a tout autre regard d'un pays qui est situé au cœur de l'Europe géographique, la Suisse, mais qui ne fait pas partie de l'Europe. Alors, en Suisse, lorsqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, le retour des communistes, on a peur, on a la frousse. L'homme au couteau entre les dents. L'homme au couteau entre les dents, on a la frousse, on se plante, qu'est-ce qu'on fait ? Ça dépend, en vrai dire. Évidemment, il y a des Suisses de droite, de gauche, la majorité de droite, et vous savez que la banque est une de nos vaches à lait. Est-ce que si la France bascule à gauche, est-ce qu'il faut avoir peur de Jean-Luc Mélenchon ? Alors, si c'est moi qui dirige le pays, oui, au mieux, je ne veux pas vous raconter l'histoire. I am very dangerous. J'ai réellement l'intention de vous faire les poches. De deux manières. D'abord, parce que les expatriés qui seront soumis au même régime, tous, quels qu'ils soient, parce que... Expatriés ou exilés, pardon ? C'est précisément... Moi, je ne veux pas créer des cas, vous voyez ? Il y en a quand même ceux qui ont un forfait fiscal légal en Suisse. Comment vous les racontez ? Je vais vous répondre. Donc moi, j'essaye de faire un cas général pour ne pas stigmatiser. Tous ceux qui sont à l'étranger doivent payer des impôts dans le pays dans lequel ils sont. C'est bien normal. Ils sont en Suisse, ils payent en Suisse. Mais ils doivent faire en même temps une déclaration au fisc français et payer la différence de ce qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés en France. Donc là, ça n'attape pas les Suisses. Ça ne concerne pas votre pays. Ça concerne le nôtre. Nationalité et impôts fonctionnent ensemble. C'est ainsi, par exemple, que pour ma part, je suis imposé, puisque je paye mes impôts de députés européens à la Commission. Et ensuite, je fais ma déclaration au fisc français, qui me prend la différence, quand il y en a une, si j'avais dû payer davantage en France. Mais si la gauche gagne, Jean-Luc Mélenchon, vous savez que beaucoup ont peur. Beaucoup partiront. Beaucoup de ceux, les super riches, vous voulez taxer à 100%, ils partiront. Vous prenez tout. Ben oui, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Il faut être capable de partager. C'est mon opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut les comprendre ? Si on vote pour moi, il ne faut pas s'attendre à ce que je fasse autre chose que ce que j'ai dit. Alors, je voudrais quand même en dire un mot, si vous le permettez. Il n'est pas acceptable que notre pays soit en train de se débattre dans les difficultés que vous connaissez et qu'une partie de ces citoyens dit « Écoutez-moi, je ne m'en occupe pas, je m'en fiche, je vais me cacher pour payer moins. » Alors, bien sûr, attention, par rapport aux Français de l'étranger, il faut tenir compte du fait qu'eux ont des frais que n'ont pas ceux qui se trouvent sur le territoire de la République. Je pense particulièrement au système de santé, qui dans les autres pays est beaucoup moins intéressant que le nôtre, donc ils doivent cotiser. Et pareil pour les frais de scolarité, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de l'école gratuite en France. Donc, il faudra déduire ça de leur revenu. Mais vous voyez bien qu'en définitive, ce que je propose ne frappera pas les gens qui vivent leur vie normale et parfois correctement payée, mais la grande fortune. Au-delà de 30 000 euros par mois, vous prenez tout, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la tranche de 30 000, on prend tout, en effet. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire fortune en France. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Lénine, 1917, Colcos, dans l'idée qu'on ne peut plus s'enrichir ? C'est une organisation qui concerne les paysans. Ou Marat, si vous préférez. Marat, ou Marat, si vous préférez. Mais je vous dire un côté, une rage égalitaire de dire qu'on ne peut plus s'enrichir. Mais oui, alors il y a un aspect de société. Alors là, je ne vais pas m'en cacher. Nous sommes, oui, en effet opposés à l'idée qu'on puisse accumuler sans limite dans un pays et que 30 000 euros de revenus, c'est bien. Alors, puisque vous faites référence à Marat, je ne connais pas sa position exacte. Non, non, mais attendez. Il était Suisse. Mais vous ne vous trompez pas sur le fait que dès la révolution de 1789, le 4 août 1789, au moment de l'abolition des privilèges, les députés qui étaient là avaient décidé que personne ne pouvait gagner plus de 3 000 livres de rente. Donc vous voyez que l'idée de plafonner le revenu, qui est au fond l'idée qu'il y a une limite à la propriété privée, qui est l'intérêt général. Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas seulement des fils à papa, des héritiers, etc. Un Johnny Hallyday, un Jamel Debbouze, des gens qui ont gagné quelques millions d'euros. Est-ce que c'est si injuste que ça ? Mais ce n'est pas le sujet. Bah si, on va dire que vous allez reprendre tout. Mais non, mais bien sûr, on va citer Jamel Debbouze, on va citer... Ou un petit entrepreneur. Oui, oui, c'est ça, un petit entrepreneur. Vous en connaissez beaucoup, des petits entrepreneurs qui gagnent plus de 30 000 euros ? Heureusement. Mais non, monsieur, il n'y en a pas. Car vous ne le savez pas, mais en France, la moyenne de la rétribution d'un patron est de 4 000 euros. Et 1 500, si vous prenez tous les auto-entrepreneurs. Par conséquent, combien de personnes sont visées par ce que je viens de dire ? C'est la question qu'il faudrait se poser. 0,05 %. Une question, bref encore. Attendez, avez-vous bien entendu ? Donc, il n'y a pas de petit entrepreneur qui soit visé par cette mesure. Il n'y a que des gens qui ont des fortunes colossales et dont nous considérons, je parle de leurs revenus, pas de leur capital. Pour l'instant, je ne touche pas au capital. C'est une autre imposition. Mais leurs revenus, en effet, personne, dans le système que je propose, n'a plus de 30 000 euros de revenus par mois. Et alors, on peut lisser. Certains peuvent dire, écoutez, nous, c'est exceptionnel, on a fait une saison fantastique, mais ça ne durera pas. Bon, on peut imaginer un système où quelqu'un décide de déclarer sur plusieurs années un revenu, à condition que la moyenne ne soit jamais supérieure à 30 000 euros par mois. Question encore. Pour nous autres francophones non-français, la fonction politique en France, ça a souvent fasciné. Deux noms, François Mitterrand, je crois que vous l'aimiez, vous l'admiriez. Il avait, pour tous les francophones, une sorte de magie du verbe qui fascinait, qu'on l'aime ou pas. Chez François Hollande, ça manque ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas bon juge. Vous savez. Mais non, je suis jugé parti, donc ce n'est pas loyal. Moi-même, j'aime la belle langue française, tout le monde le sait. On trouve un certain plaisir à m'entendre faire des phrases qui sont de caractère poétique. Bon, mais je ne veux pas être le juge des autres, car après tout, ils suivent, moi, pour être leur juge. Maintenant, là où vous avez raison, c'est de souligner ce qu'est la tradition spécifiquement française dont certains ont cru s'émanciper. On prue qu'en parlant vulgairement, en s'émancipant de toute culture, on atteindrait plus facilement, c'est une vision assez méprisante du peuple, on l'atteindrait plus facilement. Avec une syntaxe approximative. J'ai fait le pari inverse. Moi, je lis des pages de poésie dans les discours et les gens sont absolument ravis. Et ça marche. Mais oui, ils montrent qu'ils ont de la culture et ils aiment la culture. Jean-Luc Mélenchon, pour conclure, convoquons les manes d'un autre politicien, c'est Georges Marchais. On vous a souvent comparé. C'était l'ancien patron du Parti communiste, français il y a 30 ans, 40 ans. Le risque, alors il fascinait, il amusait, le risque de la folklorisation. Quand vous êtes indulgent pour la Chine ou pour Cuba, de la même manière, on souriait un peu sur la fin de Georges Marchais. C'est quelque chose qui vous menace ? Non, ça m'est totalement indifférent. Je ne partage pas votre diagnostic. D'abord, la comparaison avec Georges Marchais a été faite par des gens qui sont intéressés. Parce qu'auparavant, on me traitait de Mitterrandolâtre, puis de duplicata de Georges Marchais. Donc tout ça est très amusant. C'était destiné à ce que je prenne mes distances avec les communistes. Je ne les prends pas. J'assume. Georges Marchais n'est plus là, paie à ses cendres, que l'on s'en prenne, à moi, pour ce qui est de la politique. Après, ma position sur la Chine est également le résultat d'un ragot qui est porté en boucle par la petite classe médiatique qui adore ne pas réfléchir et répéter et ne comprend rien à ce qu'est ma position. D'ailleurs, on ne s'est même pas soucié de savoir ce qu'elle est. Quelle est ma position sur la Chine ? Ça serait intéressant à savoir. Je suis entré dans un rapport critique à ceux qui critiquaient la Chine au moment des Jeux Olympiques. Parce qu'on a accueilli d'une manière d'une spectaculaire grossièreté la délégation chinoise à Paris. Si on ne voulait pas pour les Jeux Olympiques, il fallait le dire. Pardon ? Mais on m'a dit à ce moment-là que par solidarité avec le Dalaï Lama, nous devions être d'accord avec lui. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis contre la religion en politique, quelle que soit la latitude. De plus, je ne suis pas d'accord avec la partition de la Chine à laquelle invite le Dalaï Lama qui propose de séparer le Tibet historique, 25% du territoire de la Chine, de la Chine. Eh bien, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit et de là, on m'a repeint en amie du Parti communiste chinois, des interventions militaires, mais tout ça est du pur délire. Merci, Darius. Merci. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Sur ce regard, un mot, vous recevez pas mal de compliments actuellement. Ah, vous trouvez, oui. Ah, oui. Lorsqu'ils viennent de Nicolas Sarkozy et de son camp, peut-être pour mieux dire dans une semaine, voilà, ils vont être alliés avec Mélenchon. Ce sont des compliments que vous dites, j'y crois pas trop ? Bah, écoutez, d'abord, les compliments sont toujours bons à prendre. Vous avez raison. Eh oui, il vaut mieux être complimenté qu'insulté, car, croyez-moi, je suis assez insulté pour me goûter le... Ça fait bien de temps en temps. Voilà. Même Nicolas Sarkozy. Écoutez, c'est une astuce de sa part pour embrouiller le tableau. Moi, je veux bien qu'on me dise... Parce qu'après ça, vous avez vu une résurgence du vocabulaire stalinien que l'on ne reprend pas quand il s'agit de mes adversaires. On dit, il est un allié objectif fort bien. Je suis tellement un allié objectif que plus j'avance et plus le total de la gauche avance. Alors, des alliés objectifs comme ça, franchement, il n'y a plus besoin d'avoir d'ennemis. Alors, est-ce que... Vous connaissez l'Égypte ? On va aller au Caire dans un instant. Nous allons aller au bureau de l'agence France Presse retrouver Christophe de Roquefeuille. Christophe, même question. Est-ce qu'on s'intéresse à cette élection présidentielle française ? Vous avez la vôtre dans peu de temps. Et peut-être, quelles sont les questions que vous aimeriez poser directement à Jean-Luc Mélenchon ? Oui, bonjour. Évidemment, comme vous en doutez, les Égyptiens se passionnent pour l'élection présidentielle et avant tout pour leur propre élection présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines juste après le premier tour de l'élection française. Alors, quelles sont les questions que vous aimeriez poser depuis le Caire à Jean-Luc Mélenchon ? Oui, j'en ai plusieurs. La première, je relève dans vos déclarations de campagne beaucoup de propos très en sympathie avec le printemps arabe. Mais est-ce que les récentes poussées des islamistes, que ce soit en Égypte, en Tunisie ou en Libye, ont modifié ou fait évoluer votre vision de ces révolutions dans cette partie du monde ? Réponse, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez, vous posez une question extrêmement pertinente qui me permet de rappeler à mes compatriotes qu'une révolution qu'une révolution n'est jamais jouée d'avance quant à son issue. Et nous savions bien qu'il y avait un problème qui pour moi est un problème majeur puisque je suis absolument et radicalement hostile à la présence de la religion en politique. Je ne porte pas d'autre jugement de contenu que celui-ci. Je suis contre partout, quelle que soit l'attitude et quel que soit le prétexte. En Iran, au Tibet, où l'on veut, je suis contre. Donc elle m'interroge mais surtout elle me permet de vérifier un diagnostic. C'était qu'on prétendait que ces régimes autoritaires étaient une protection contre les progrès de l'islamisme politique. On dit ça en Tunisie notamment. Oui, oui, oui. Eh bien le résultat est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'on arrêtait des communistes, des syndicalistes, des socialistes comme mes amis. Ceux-là, on les mettait en prison mais pendant ce temps, la propagande des religieux politiques continuait. Et on voit bien à la situation que nous découvrons que leur influence qu'ils ont construite contre la dictature leur vaut une sympathie populaire qui est en quelque sorte un échappatoire mais je ne veux pas porter de jugement dessus. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, ça peut encore mieux évoluer pour vous ? Mais bien sûr, il faut faire confiance au peuple. Les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur religion, aspire au bien-être, au mieux-être pour leur famille et faisons fond là-dessus. Je signale que s'il est vrai qu'en Égypte, la situation semble particulièrement compromise pour mes amis et pour le camp progressiste et des Lumières auxquelles je me rattache, ce n'est pas vrai pour la Tunisie. Enfin, tout de même, d'accord, les islamistes ont 40% des voix mais les autres ont 60% des voix et il ne dépend que d'eux de s'accorder, de faire un programme qui les rende crédibles auprès de leurs citoyens. On retourne au Caire. Autre question ? Oui, sur le plan économique, donc vous êtes très critique à l'égard de la mondialisation et du libre-échange et de ses effets notamment sur l'économie française mais aussi sur celle des pays en développement, mais n'y a-t-il pas un risque si vous arrivez au pouvoir que cela se traduise par des mesures protectionnistes contre ces pays comme l'Égypte qui réclame d'un meilleur accès au marché européen pour pouvoir se développer ? Alors, ce n'est pas un risque, c'est une certitude car si j'avais la responsabilité car si j'avais la responsabilité des affaires, en effet, je pousserais et j'obtiendrais car la France est la deuxième puissance de l'Union européenne que l'on mette des visas sur les marchandises à l'entrée de l'Europe que ce soit des visas sociaux ou des visas environnementaux. Et je proposerais plutôt que le libre-échange la coopération, ce qui signifie qu'au lieu de dire tout le monde ouvre ses frontières et je pense notamment au résultat désastreux que cela donne en Afrique et même en Égypte, je ne connais pas assez bien la situation pour me prononcer, mais je sais que partout ailleurs l'Union européenne est d'une férocité supérieure aux États-Unis d'Amérique, exige le démantèlement des barrières douanières, nous ruinons les agricultures vivrières locales, du coup les populations se mettent en mouvement et le chaos est général. Donc je proposerais à la place de ce système qui suppose, je ne sais pas par quelle magie que l'équilibre finisse par se faire, la coopération. Et je suis persuadé que l'Égypte aurait alors un dialogue avec l'Europe beaucoup plus constructif car elle dirait voilà ce que nous voulons faire entrer, voilà ce que vous, vous pouvez faire entrer et on serait donc dans le domaine de la coopération et non pas du libre-échange dont personne n'est capable de démontrer qu'il a réussi à faire progresser quoi que ce soit dans le monde. Donc entendez-moi bien pour terminer, je ne suis pas un ennemi de la mondialisation. La mondialisation est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Il y avait une mondialisation égyptienne, il y a eu une mondialisation romaine. Ce dont nous parlons, c'est de l'internationalisation de la finance. Ce n'est pas du tout pareil. Et c'est le règne de la finance qui conduit au libre-échange et au saccage des économies locales. Merci d'avoir été en duplex avec nous Christophe. Nous nous retrouvons dans de prochaines éditions. Vous parliez de l'Afrique, un continent que vous connaissez bien. Vous y êtes né. Oui. Vous êtes né au Maroc. Et Denise, vous avez annoncé que vous alliez radicalement changer la politique africaine de la France. Comment allez-vous vous y prendre pour enterrer la France-Afrique ? Oh là là ! Que de sujets en même temps, madame. Et comme vous mettez le doigt à l'endroit où ça fait mal. D'abord, quand on parle de l'Afrique, vous avez dit, j'en fais la remarque un peu amusée, lorsque j'étais petit garçon, à Tangier, je disais quand je serai grand, j'irai en Afrique. Et mes parents éclataient de rire. C'est-à-dire que le nord de l'Afrique ne se vivait pas comme intégré au grand continent africain que pendant longtemps, on appelait le continent vide. Et aujourd'hui, sa population est supérieure à celle de l'Union européenne et même de l'Union européenne et de la Russie. Vous voyez quel incroyable changement et quoi, à l'échelle d'une vie. Je ne suis pas si âgé que ça, tout de même. Donc, clairement, les rapports que la France entretient avec les nations indépendantes de l'Afrique sont perclus de mauvaises habitudes. Mais il y a une limite à cette remarque. C'est qu'il ne s'agit pas maintenant par un nouvel impérialisme de décider que nous allons libérer l'Afrique à la place des Africains. Bon, ça ne peut pas être le sujet. Moi, je suis pour que nous cessions d'intervenir à tout bout de champ. Un jour oui, un jour non. La Côte d'Ivoire, tout d'un coup, on décide que c'est inacceptable. On intervient. Moyennant un voile pudique posé sur la situation, on trouve un bouc émissaire, M. Gbagbo, on le rend coupable de tous les crimes et on décide que tout le reste va bien. Bon, à côté de ça, il y a une situation au Mali, mais là, on regarde et on ne sait pas quoi faire. Bon, c'est le chaos. Il n'y a aucune continuité politique dans nos rapports. D'abord, il faudrait que nous assumions nos responsabilités en traitant les Africains comme des partenaires. Déjà, ça serait un grand changement et non pas comme de grands enfants à qui nous aurions à intervalles réguliers à dire ce qu'il faut faire. Ce qui serait une manière aussi de mettre à distance la tentation de se mêler des élections dans ces pays et de considérer que ça... Ah ben oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est quand même le fond de l'affaire. Voyez-vous, je vais vous parler franchement. J'y suis allé un grand nombre de fois en Afrique. Combien de fois j'ai vu des gens venir me dire à l'hôtel où je me trouvais que la présence des Français était insupportable et les retrouver le lendemain conseiller d'un ministre qui me sautait au bras, qui me sautait au cou. Mais je viens, nous, d'abord, comme Européens, nous devons cesser l'agression à laquelle l'Europe se livre sur les États africains et les différents groupements à l'intérieur de l'Afrique où l'Union européenne vient partout en disant écoutez, on ne connaît pas votre Union régionale, on discute cas par cas, un par un, et vous êtes priés de démonter vos barrières douanières, ce qui produit le résultat que j'ai donné tout à l'heure de désorganisation et d'appauvrissement. Voilà, ça, c'est déjà un premier point de départ. Alors, vous faisiez allusion tantôt au Mali. Depuis le mois de janvier, le pays paye au prix fort, une des conséquences de la crise libyenne. La France et les pays occidentaux qui ont pris l'option de l'option militaire sont comptables de cette situation. Alors, que doivent-ils faire pour préserver, pour contenir le péril islamiste dans cette région ? Mais vous voyez quel chaos ! Bon, déjà, c'est aussi une manière de ramener à la réalité ceux qui pensent que les interventions militaires sont bonnes par essence. Alors, je sais bien que c'était très difficile à dire au moment de l'intervention en Libye. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont voté au Parlement européen l'autorisation de l'interdiction d'un espace aérien. À peine avait-on autorisé l'interdiction de l'espace aérien qu'on a vu arriver la grande armada de l'OTAN et du reste qui se sont mis à bombarder de tous les côtés et pensaient qu'ils allaient régler le problème de la liberté par des méthodes militaires. Vous connaissez comme moi le résultat. C'est un chaos indescriptible. Alors, mais attendez, déjà, commençons par rappeler aux gens le bilan de leurs actes, premièrement. Deuxièmement, non, mais les Maliens sont des citoyens adultes, conscients, capables de défendre leur pays. C'est un des pays qui avait l'attitude démocratique la plus positive. Nous avons connu les chefs d'État maliens. D'abord, le premier qui était, vous vous rappelez, un militaire qui s'était retiré pour que les civils viennent. Enfin, le Mali a montré l'exemple. Commençons d'abord par aider le gouvernement légal. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On fait un push et puis on dit, vous avez vu que la France prenait acte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, on dispute à M. Bagbo le résultat des élections, mais là-bas, on accepte un push, on dit qu'on prend acte, puis le lendemain, on se réveille, on dit, ah ben non, finalement, ce n'est pas ça qu'on voulait dire. Il faut donc rétablir le gouvernement légal du Mali et à la demande du gouvernement légal du Mali, s'il le fait, que l'ONU mette à sa disposition les moyens de faire face à la situation. Ça, c'est l'attitude de respect pour les autorités constituées du Mali décidées par les Maliens. Et ce n'est pas à nous d'aller faire là-bas les gendarmes un matin pour celui-ci, le lendemain pour celui-là. Merci Denise pour ces questions sur l'Afrique. Vous savez que vous exprimez actuellement devant le public mondial, notamment avec les Français expatriés. Nous allons rencontrer ceux du Liban, quelques témoignages de ces Français d'ailleurs. Oui, donc quelques témoignages de Français qui se sont établis au Liban et qui regardent ce qui se passe actuellement en France. J'avais 20 ans, j'avais envie de voir une autre façon de vivre, d'apprendre l'arabe, de rencontrer l'Orient, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre. Et il faut dire que ça a été très rapidement le coup de foudre absolu. Mon regard sur la France, oui, il a un peu changé parce que c'est à la fois le regard d'une Bretonne très attachée à ses racines. J'aime mon pays, j'aime la France, j'aime sa culture. J'essaye de la transmettre à mon fils, mais en même temps, j'ai un regard qui est peut-être plus détaché et peut-être plus critique. Je voterai pour quelqu'un qui défend les intérêts bien entendu de la France avant tout, mais aussi les intérêts du Liban. Je dirais aux Français de France aller un peu voyager, aller à l'étranger et voir ce qui s'y passe pour comprendre que quand même la France est encore un pays de droits de l'homme, de liberté et où le citoyen français est respecté. Les témoignages que nous recevons de ces Français et les tribunaux de France montrent qu'il y a un regret, c'est qu'on ne parle pas assez de politique internationale dans cette campagne. C'est clair. Ils ont tout à fait raison. D'abord, moi, j'aime bien cet état d'esprit, allant, découvrant, ouvert. Je me reconnais parce que je suis un enfant de ces bouleversements. Bon, après, nos compatriotes ont vraiment raison de dire qu'on ne parle pas assez de politique étrangère, mais surtout, le drame, c'est que le niveau d'ignorance du sujet est assez consternant. Moi, à chaque fois que j'ai parlé de l'acquis des révolutions, pour ce qui est de mon camp, des révolutions citoyennes en Amérique du Sud, on me sourit, on dit, ah oui, tout ça est un ramassis d'indigènes folkloriques et Mélenchon, lui-même, bon, est un peu folklorique. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à l'état d'organisation, de densité et d'émergence de ces pays. Quant au pays du Maghreb, comme vous le savez, par une attitude absolument grotesque qui est le résultat de l'empoisonnement des esprits par Mme Le Pen, alors que nous avons 100 millions de personnes qui sont susceptibles de parler le français, une majorité d'entre eux, d'ailleurs, ont en usage commun la langue française, alors que nous avons des enfants, des familles ensemble, nous faisons comme si c'était une zone dont il ne faut pas parler, qu'on tient à distance et qu'on ne regarde pas, alors que nous formons une seule et même famille. Et l'absurdité est que nous ne faisons rien avec eux, tandis que nous sommes dans la même Union européenne que des Lettons, des Lituaniens et des Estoniens, qui sont certes les bienvenus dans l'Union européenne, mais que nous n'avons jamais une occasion de fréquenter comme nous les fréquentons aussi intimement avec les pays du Maghreb. Il aura suffi que je le dise pour qu'aussitôt on se demande quels étaient mes visées, ben oui, en effet, il n'y a pas d'avenir possible pour la France si elle ne tient aucun compte comme elle le fait actuellement des Arabes et des Berbères qui sont des peuples frères. Voilà, alors je sais qu'il y en a que ça rend malade d'entendre ça, ben tant pis pour eux. Alors, on va faire connaissance à cette communauté des Français établis au Liban. On va savoir comment ils ont voté et puis on vous posera la question. Hervé Hérault, despetitjournal.com. Merci beaucoup. Ils sont plus de 25 000 Français au Liban. C'est une communauté assez importante. C'est-à-dire la deuxième communauté étrangère après les Canadiens. Petite comparaison, il y en a plus de 200 000 Libanis qui sont en France et c'est une population assez jeune. Il y en a 60 % qui ont moins de 39 ans. De fait, il y a la présence de 6 lycées français sur le territoire libanais. Bon, la majorité se sont évidemment concentrées à Beyrouth avec à peu près 15 000 personnes. Vous me demandiez comment ils avaient voté en 2007, Philippe. Donc, déjà, plus de 50 % d'entre eux ont participé, ce qui est plutôt un assez bon score à l'étranger. Et effectivement, Nicolas Sarkozy est arrivé assez largement en tête au premier tour avec plus de 50 % des voix. C'est François Beyrouth qui est arrivé en deuxième position avec 24,9 %. Et Mme Moriel, seulement 14,6 %. Au second tour, ça s'est confirmé avec un score de plus de 70 % pour Nicolas Sarkozy, donc un électorat plutôt à droite. Merci Hervé. Même si je le disais tout à l'heure, au niveau mondial, il y a une forme de rééquilibre. Les Français établilleurs de France sont pratiquement à 50-50 si la fiche est celle que l'on imagine. Ce sont nos compatriotes et on est fiers d'eux. Voilà, le message qu'ils doivent entendre. Alors, ils votent à droite, ils votent à gauche. Ça, c'est notre vie de français. La démocratie, ce n'est pas contrairement à ce que disent certains, le fait qu'on est tous d'accord, c'est le contraire. On n'est pas d'accord et on tranche par des votes et lorsque la majorité s'est exprimée, la minorité s'incline, ça s'appelle la République. Donc moi, ça n'enlève rien à l'attachement que je peux avoir à mes compatriotes, surtout au Liban, où nous jouons un rôle. Nous sommes aimés, nous sommes attendus, nous sommes appréciés et nous avons une relation très, très forte, je le sais bien, avec le Liban qui est historique. Par conséquent, je leur dis à tous, bravo, faites pour le mieux. Et vous les saluez. Merci pour ce regard sur le Liban. Jean-Luc Mélenchon, merci. Que se passe-t-il le 7 mai si, comme on l'évoquait il y a un instant, François Hollande gagne. Vous, vous restez dans l'opposition, vous n'entrez pas au gouvernement, vous restez encore opposants. Nous allons faire quelque chose déjà, c'est que, vous comprenez, je suis un homme de gauche, pour que mon projet aboutisse, il y a une condition initiale. Il faut d'abord que la droite perde. Pardon, je ne veux pas vous choquer, mais c'est comme ça. Donc nous ferons ce qu'il faut pour que M. Sarkozy ne soit pas réélu, parce que son monde est fini, ce n'est pas sa personne qui est en cause. Mais ensuite, le 7 mai, de quel côté je suis, moi ? Je suis du côté du mouvement social. Voilà, je ne me cache pas. Donc chaque fois qu'on me dira, choisis, je choisirai d'être du côté du mouvement social. Et je ne serai pas du côté du gouvernement, parce que dans le passé, comme socialiste, en effet, longtemps, j'ai été du côté du gouvernement face au mouvement social. Eh bien, cette période est terminée. Et le front de gauche, permettez-moi d'en dire un mot, je ne veux pas minoriser l'importance du Parti communiste dans ses rangs, mais ce n'est pas seulement un attelage de partis qui amènent chacun leur petite cuillère au pot commun. C'est une identité politique nouvelle, qui notamment s'inscrit dans le cadre de l'écologie politique, ce qui n'a pas été assez vu, parce que vous savez, comme les campagnes sont simplifiantes. Nous sommes maintenant le front de gauche, le parti de la planification écologique et de la règle verte, en même temps que celui du partage des richesses, si bien que nous avons fait naître en France un éco-socialisme qui est une nouveauté. Une bonne nouvelle au niveau politique. Une bonne nouvelle. Oui, alors, on va le voir, parce qu'après tout, vous savez, nous ne sommes que des êtres humains. Quatre jours, on verra ça. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de France 2012. C'est moi. Voilà.